Céline Tritz, je voudrais signaler que cette conférence aura lieu en présence notamment, même si elle est à distance, de personnes, de jeunes gens, de jeunes étudiants en formation tourisme notamment. Je voulais remercier Céline Tritz au nom de toute l'équipe d'organisation. Je rappelle, Céline, que tu es, que vous êtes maître de conférence en géographie à l'UGA et que vos travaux, tes travaux portent notamment sur les espaces touristiques et l'environnement social, économique et naturel. Je voudrais signaler également que tu as fait partie du socle de lancement de ces séminaires qui sont maintenant à leur deuxième année. Je voulais te remercier. Alors, vous allez développer votre propos autour de l'articulation entre rythme et tourisme. Le tourisme est une activité qui a souvent été citée par les précédents intervenants, les précédents conférenciers. Je voulais te remercier d'avoir accepté cette conférence. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je rappelle que vous avez trois quarts d'heure à une heure pour développer le propos. Et ensuite, on prend une demi-heure à trois quarts d'heure en essayant de finir avant 13 heures pour interroger, échanger, perturber, construire. Et qu'on peut le faire à la fois en s'exprimant dans la deuxième partie oralement. On peut aussi le faire dès maintenant, presque, à partir du chat. Et Christian Graff et moi-même, nous ferons les relais de ces questionnements. Voilà les petits mots d'introduction. Donc, à toi, à vous, Céline, pour ces trois quarts d'heure de présentation qui s'appuieront, je le vois, sur quelques images et éléments de présentation. Oui, c'est ça. Eh bien, merci. Je démarre donc. Merci pour cette proposition, cette invitation, je dirais, à échanger avec vous aussi sur cette approche du rythme à travers notamment une activité sur laquelle je travaille un peu plus, je dirais, centralement, qui est l'activité touristique. Alors, d'où, effectivement, je démarre là, cette présentation. C'est en me présentant un petit peu. Je suis géographe, effectivement, essentiellement, on va dire, quantitativiste. J'ai mené mes recherches jusqu'à présent sur des approches posées sur des données quantitatives, qualitatives, des analyses aussi qui en découlent. Et en fait, ma trajectoire en tant que chercheure, elle a démarré justement par une recherche sur les représentations des espaces touristiques en Méditerranée. Et il s'agissait dès lors de travailler sur la façon dont notamment les supports des guides touristiques et les supports médiatiques pouvaient contribuer à, je dirais, mettre en avant certains éléments des territoires, que ce soit des lieux, que ce soit des sites, que ce soit aussi des images véhiculées par des textes, donc évocatrices de paysages, évocatrices d'histoires, etc. J'ai travaillé sur la valeur économique des paysages dans le cadre d'un post-doctorat au sein de l'équipe Théma à Besançon, avec une analyse cette fois-ci de la composition du prix, notamment à travers la vue qui pouvait être offerte depuis un bien immobilier. Et depuis que je suis à Grenoble, au sein de l'équipe Environnement du Maire Pacte, j'ai surtout, je dirais, focalisé mes approches sur les relations tourisme-environnement avec des collègues climatologues qui sont présents ici, Sandra Rome, Sylvain Bigot, dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelait Déclic et qui travaillait justement sur, enfin, qui abordait plus clairement le changement climatique dans le département de la Drôme, ce que moi j'ai travaillé, on va dire, à travers le regard des professionnels du tourisme. Des questionnements aussi sur les notions de services écosystémiques culturels, puisque la nature, je dirais, offre elle aussi ces services qui sont un cadre particulier, un paysage agréable, des aspects esthétiques, des aspects, on va dire, de convenance naturelle comme la présence d'un ruisseau, la présence d'un panorama, et leur impact aussi dans la pratique des loisirs, l'intérêt là encore que cela peut, je dirais, avoir dans le maintien d'un espace qui, en tout cas, est agréable. Alors, effectivement, j'en finis en disant que je ne suis pas spécialiste de rythme, j'ai peu abordé, on va dire, les approches temporelles dans mes travaux, même si j'en parle, en tout cas sur le plan méthodo, j'ai, je dirais, cette connaissance, mais pas en tout cas la mise en place de tous ces, je dirais, outils qui existent pour parler du rythme, pour le quantifier, pour le valoriser. Toutefois, en parlant du tourisme, on ne peut pas se passer de parler des évolutions temporelles, on ne peut pas se passer de parler de mouvements, des interrelations qui existent, effectivement, entre la pratique et les lieux qui sont dédiés, effectivement, à l'activité touristique. Donc, mon propose va plutôt, je dirais, démarrer sur ces questions-là et notamment avec quelques définitions des rappels, des questionnements sur la mesure, là aussi des flux, la façon dont on peut, je dirais, les mettre en avant en géographie et des questions aussi qui traitent plus particulièrement de ce qui est la motivation, on va dire, à partir en vacances, avec aujourd'hui peut-être dans cette complexité qui est finalement celle de l'activité touristique, à travers les émissions, les réceptions de visiteurs, la façon de se déplacer, la façon d'être hébergé, la façon de pratiquer, se poser la question, là encore, de ce qu'est le rythme actuel, voire futur, que va prendre finalement cette forme, on va dire, d'occupation, en tout cas des individus. D'abord, je dirais que le tourisme n'est pas le loisir, petite précision, puisque, vous le savez sûrement, et là, les étudiants le savent aussi, le temps de la pratique intervient et est inclus finalement dans les différentes définitions qui touchent à la pratique touristique. C'est une pratique qui, je dirais, est prise en compte par les géographes et dans la littérature de la recherche, surtout depuis les années 1960, s'il y a des travaux antérieurs, mais les groupes de recherche ne sont fondés que relativement récemment, finalement, à l'échelle du temps historique. Et une définition claire est apparue plutôt dans les années 2000, que vous pouvez lire, le tourisme comprend les activités déployées par les personnes dans le cadre de leur voyage, de leur séjour, dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel, pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, certes, pour des affaires, des autres motifs, non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans un lieu visité. Donc, les grands organismes statistiques de gestion de l'activité sont, je dirais, relativement d'accord sur cette façon de catégoriser effectivement l'activité touristique. Et on se rend compte que dans la définition même, finalement, de notre sujet, apparaissent à la fois les aspects spatiaux, il s'agit de se déplacer, et les aspects temporels, puisque a priori, la durée d'un séjour est limitée et surtout aussi, elle apparaît comme étant, je dirais, importante à considérer dans l'ensemble des définitions qui vont pouvoir être utilisées pour, à la fois, caractériser des actes, caractériser des pratiques, étudier des mouvements, étudier des flux. On part du voyage pour pouvoir parler de tourisme, et le voyage, il appartient à l'homme depuis, je dirais, son existence, en tout cas à travers ses déplacements premiers de subsistance, et après, pour d'autres raisons, que ce soit la découverte, que ce soit le commerce. Chaque catégorie ici de terme dans ce schéma est définie à travers trois types, on va dire, d'éléments, une question d'échelle, une question de motif, une question de durée. Donc, on est effectivement ici voyageurs pour devenir ensuite visiteurs et pour devenir touristes, le centre ici de notre propos. Et vous voyez que ce qui apparaît en tout cas dans la durée et dans ce qui caractérise effectivement un individu qui est un touriste, c'est cette idée de passer au moins une nuitée en dehors de chez soi, de son lieu de vie. Et c'est ce qui va permettre effectivement, dans la plupart des travaux qui sont aujourd'hui proposés sur les mouvements touristiques, de quantifier le nombre de personnes qui passent par un espace particulier à un moment donné. L'excursionniste, je dirais, diffère dans la pratique par cette absence de durée ou en tout cas d'usage aussi d'un espace d'accueil pour la nuit ou en tout cas pour le repos. Il s'agit effectivement dans ce cas-là de se déplacer pour faire des visites à un moment donné, mais la temporalité change tout doucement. Les touristes sont catégorisés dans des temps de séjour aussi qui les caractérisent. Le court séjour avec une à trois niquets sur un espace, un tourisme de transit qui correspond plutôt à un passage ou en tout cas à l'usage de lieux, de sites, de tout ce qui caractérisent, je dirais, les besoins dans le cadre d'un itinéraire plus précisément. Et on a derrière tout ça le vacancier qui, a priori, va s'installer pour au moins quatre nuitées dans son lieu de résidence, de vacances. Alors, concernant ces temporalités, on est bien d'accord aussi que selon aujourd'hui l'origine du visiteur, le temps libéré n'est pas le même. L'acquisition d'un temps de vacances ou en tout cas de récréation dans la société française est arrivé de manière exclusive en 1936 avec l'apparition des congés payés. Alors, vous savez aussi que c'est le résultat d'un long travail d'une classe sociale de travailleurs qui a cherché à effectivement réduire ce temps qui était consacré aux activités professionnelles, aux labeurs, pour dégager cette fois-ci une autre forme, je dirais, de possibilité de vie à travers la récréation ou la recréation qui permet normalement pendant cette période chômée d'utiliser son temps, ce précieux temps, à des activités qui seraient plutôt des activités de plaisir, d'oisivité, etc. Aujourd'hui, et en tout cas dans nos sociétés, on va dire occidentales, le rythme scolaire est très, 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 je dirais important à considérer puisqu'il est souvent le rythme employé par les familles dans le cadre des déplacements de vacances. C'est moins le cas effectivement pour des jeunes, des célibataires, des gens ayant passé, je dirais, l'âge effectivement de l'occupation des enfants ou encore l'âge du travail pour lequel le calendrier imposé est moins présent. Ceci étant, si on s'interroge aujourd'hui sur ces phénomènes, on va dire, de mouvements, de déplacements, quelquefois de concentration, de saturation sur à la fois les réseaux d'accès aux espaces de vacances et dans les lieux de vacances eux-mêmes, on retrouve bien entendu régulièrement ce calendrier scolaire qui conduit finalement, là encore une fois, très fortement à la temporalité des voyages. Concernant, je dirais, le temps libéré, vous voyez qu'effectivement on est ici sur des rythmes différents aussi selon l'espace où on se trouve. L'année est quand même scandée par à peu près 50 à 40 jours, on va dire, de vacances dans la plupart des pays d'Europe, ce qui est relativement important, mais ce temps-là n'est pas le même effectivement sur d'autres continents, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit aux États-Unis, ni que ce soit au Japon, etc. Le temps des vacances n'est pas un temps totalement acquis, en tout cas dans toutes les sociétés. On imagine bien alors que le temps des déplacements dans ces espaces aussi n'est pas le même et que peut-être l'impact sur les territoires ne se forge pas de la même manière. Donc, du temps contraint vers le temps libéré, c'est effectivement un glissement progressif qui a opéré, une nouvelle demande sociale pour la création des sociétés de loisirs, le droit au temps qui est apparu. Et ce temps libre consacré finalement à cette récréation, au changement d'activité, d'occupation pendant une période, on va dire, dédiée et choisie quand c'est possible, a amené, en tout cas dans les territoires, une succession d'aménagements progressifs et de pratiques qui se sont développés avec effectivement des avènements différents dans le temps sur des lieux qui étaient des lieux emblématiques aussi au départ et qui aujourd'hui, finalement, sont devenus peut-être des lieux communs de la pratique au sein desquels, finalement, les temporalités sont différentes. La récréation ou la recréation par un changement de rythme, ça aussi, c'est quelque chose, je pense, qui est important à considérer dans le cadre des activités de tourisme et de loisirs, à savoir qu'effectivement, ici, ce mouvement qui est, je dirais, induit, il peut être individuel, il peut être global, mais effectivement, il se place, il augmente dans certaines périodes, il peut ralentir aussi à d'autres moments et il est en tout cas acquis dans nos sociétés et il serait assez difficile, à mon avis, de s'en passer. Donc, quelques chiffres et cartes de situation. Ici, ce sont des graphiques assez généraux et des cartes que vous connaissez sûrement aussi, mais qui permettent de bien resituer ce phénomène dans l'espace et dans le temps. On voit effectivement que depuis les années 60, les courbes de fréquentation ou, en tout cas, la pratique du mouvement touristique, de la trajectoire touristique a augmenté de manière presque exponentielle et, a priori, les prévisions qui étaient mises en place avant la crise sanitaire montraient que ce phénomène était loin d'être en phase, on va dire, d'atténuation ou, en tout cas, de stabilisation. Bien entendu, selon le continent, selon l'espace dans lequel on se trouve, là encore, le développement n'est pas le même, les possibilités de pratique ne sont pas les mêmes et donc, on peut imaginer aussi que la façon dont le territoire a été, je dirais, transformé par l'activité touristique ne connaît pas, en tout cas, les mêmes occupations. La carte mondiale montre effectivement qu'on est ici sur des nombres de touristes reçus relativement importants sur, là encore, un espace assez restreint, le bassin européen, l'espace méditerranéen, son centre de la plupart des échanges internationaux et on retrouve aussi les Caraïbes, on retrouve aussi l'Asie, une partie de l'Asie qui font partie aujourd'hui des déplacements, on va dire, les plus fréquents en termes de tourisme international. Le tourisme n'est pas qu'un tourisme, on va dire, local ou national. Il est bien évident que, là encore, avec la naissance des différentes innovations, l'évolution des différents moyens de déplacement, le cercle, en tout cas, on va dire, d'accessibilité des espaces s'est agrandi et ces différentes possibilités d'accès à l'ailleurs aussi ont cru. Ce qui peut expliquer, justement, que ce tourisme international ne s'arrête pas, il ne s'est pas encore arrêté, mais il est quand même légèrement, on va dire, conduit par une forme de proximité autour du lieu d'émission. On reviendra là-dessus. Le nombre de millions de touristes est fortement aussi dépendant des mouvements intérieurs aux différents États et les chiffres que vous voyez dans le tableau du bas montrent bien ces événements-là. En tout cas, dans nos sociétés et dans les pays qui ont la possibilité d'un déplacement certain, ces mouvements se comptent en termes de millions et participent là aussi d'une économie qui est devenue finalement totalement, je dirais, utile et pour laquelle il est bien difficile aujourd'hui de trouver des solutions de remplacement quand effectivement soit la ressource manque, soit l'activité touristique ne peut plus se faire. Donc, à travers ces flux, ici, un petit tableau aussi sur les arrivées, par exemple, des visiteurs étrangers en France et leur provenance, la façon dont on peut analyser, là encore, les rebonds de la fréquentation à certains moments, sur des trimestres, sur des périodes, de montrer justement les temporalités, des formes de rythme peut-être qui existent aussi, je dirais, dans ces déplacements. On considère qu'effectivement, cette, je dirais, musique du territoire est bien présente et bien acquise et les observatoires, finalement, sont là pour vérifier que ce rythme, en tout cas, ce flux ne diminue pas. C'est une question, là encore, d'économie et de survie, on va dire, à la fois des lieux d'accueil et aussi des emplois qui sont dédiés, finalement, à toutes ces pratiques. En France, vous voyez qu'effectivement, par exemple, en 2016, 73% des Français étaient partis au moins une fois en voyage pour des motifs personnels, donc c'est un chiffre relativement important. On a une durée qui est stable de 5 à 6 jours, un nombre de nuités qui, à ce moment-là, bien sûr, avait diminué, avec, par contre, une petite hausse pour les voyages à l'étranger, et puis des dépenses, là encore, qui varient selon les possibilités entre transport, entre hébergement, restauration. On est sur des chiffres qui sont relativement importants et on sait aussi que là, les zones qui émettent le plus de touristes, parce que dans cette question, il n'y a pas que les zones qui reçoivent des visiteurs, ce sont surtout les milieux métropolitains qui apparaissent à travers, là encore, des besoins qui sont peut-être plus prégnants chez des citadins que chez des campagnards, ou en tout cas avec des motivations, là aussi, qui sont plus aiguisées pour partir en vacances. Alors, pour rester sur ces quelques chiffres et ces cartes de situation, ici, un panorama aussi de, je dirais, l'impact qu'a l'activité dans les économies, je dirais, nationales, les recettes du tourisme à travers les destinations, et ce qui est intéressant là, c'est de voir effectivement, à travers la carte qui est proposée, une proportionnalité entre la recette et le graphisme. On se rend compte à quel point, finalement, aujourd'hui, la majorité des territoires du monde ont besoin, ou en tout cas bénéficient, de, je dirais, ce flux monétaire qui est véhiculé par ces échanges. Et ça, que l'on soit dans ce vieux continent qui est le nôtre où, finalement, les activités de tourisme ont démarré, ou dans d'autres zones qui sont plus éloignées et qui, finalement, mettent en avant, là encore, des ressources, des éléments, on va dire, attractifs pour faire venir des visiteurs. En France, le poids économique n'est pas moins important. Et on peut constater effectivement que chaque région, ou en tout cas la plupart des régions, voire des départements, et une grande majorité aujourd'hui des communes, ou en tout cas des métropoles, cherchent à tirer parti, là aussi, de cette activité. Je reviendrai sur cette question des voyages, et je vais introduire un peu ici la question de la distance dans ce rythme des déplacements. En vous donnant quelques chiffres qui sont tirés d'une thèse sur, justement, les mobilités temporaires, le temps libre, une thèse de doctorat qui a été conduite en 2014, on montrait clairement qu'aujourd'hui, aussi, 57% des déplacements avaient lieu au maximum à 250 kilomètres du domicile à vol d'oiseau, 30% à moins de 500 kilomètres, et 14% à plus de 500 kilomètres. Les déplacements lointains entraînent souvent des séjours plus longs pour des questions de rentabilité, et augmentent aussi, quelquefois, cette durée. On a quand même une grande partie, là encore, des voyages qui, par contre, apparaissent avec une durée qui, elle, est plus courte, et souvent qui se produisent dans un cercle, on va dire, de déplacement plus proche de celui du lieu de vie. Un ménage français consacre à peu près de 1 300 euros à ses vacances l'été. C'est un coût qui est en hausse. Aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a une question, ici, de qualité, de mise à niveau qui se met en place dans nos espaces d'accueil pour pouvoir être, là encore, concurrentiel sur un marché international qui est aussi prometteur, ou en tout cas, qui a déjà commencé à accueillir des visiteurs venus de Chine, par exemple, et qui, en nombre, pourraient faire basculer clairement, là encore, des destinations comme la nôtre, si les possibilités d'accueil et la gestion de cet accueil n'est pas clairement posée. Alors, ce système socio-spatial, effectivement, vous l'avez remarqué, et on le sait, est très dépendant des risques, des crises, notamment avec la crise Covid, le rythme de déplacement a totalement, je dirais, changé au cours de ces deux dernières années. Et comme vous pouvez le voir, là encore, le nombre d'arrivées de touristes internationaux a quasiment chuté de 70 à 80 % sur des périodes où, a priori, les échanges sont majoritaires. Donc, l'espace touristique tel qu'il apparaît est fortement, là encore, contraint, et vit au rythme aussi de l'environnement dans lequel il est inscrit et dépend fortement des crises sanitaires, des crises autres comme la guerre, des cataclysmes, des problèmes climatiques. On est dans un système où les interrelations sont très nombreuses et posent aussi des questions sur la façon, finalement, de les gérer. Alors, avant de revenir là-dessus, je voulais vous montrer et revenir aussi sur la façon dont la mesure de ces flux et les outils pouvaient être utilisés. Là, je vous montre un site qui avait été construit par Christophe Therrier, il y a quelques années en arrière, qui était en charge, justement, de la question touristique au niveau de la data. Et pour pouvoir, justement, évaluer ces déplacements, comprendre comment ils fonctionnent, représenter ces informations, on utilise des résultats, soit effectivement de comptage, qui se font dans les infrastructures d'accueil, d'hébergement, dans les sites qui sont visités. Mais on a aussi, finalement, beaucoup accès à l'enquête. Et en France, ce sont deux enquêtes nationales sur le tourisme qui sont régulièrement éditées, la suivie de la demande touristique et l'enquête vacances. Alors, la première est réalisée et a été réalisée régulièrement pendant des années sur des panels sondés, tout comme la seconde qui est gérée par l'INSEE et qui, finalement, est très riche, là encore, dans son contenu et dans la compréhension des motivations des déplacements, de son fonctionnement, mais qui est édité moins souvent. À d'autres échelles, que ce soit au niveau des régions ou des départements, on retrouve des observatoires régionaux, locaux. Depuis chez vous, vous pouvez chercher, en tout cas dans vos espaces de vie, quel est l'observatoire qui va gérer, effectivement, cette question du tourisme à travers la venue des visiteurs, à travers, là encore, les départs, à travers ce qui est, je dirais, envisageable de faire sur vos lieux de vie. En tout cas, ce sont des données qui permettent, effectivement, de construire toute une série d'indicateurs qui sont intéressants, à la fois sur les temporalités et aussi sur les durées des séjours, la façon dont les espaces sont envahis ou non pendant cette période. Typiquement, ici, ce qui est intéressant, ce sont ces cartes qui ont été réalisées en anamorphose et qui montrent, justement, peut-être, de façon un peu plus, je dirais, claire, le rythme du territoire ou, en tout cas, le battement, on va dire, de ces mouvements à travers une représentation. Et on devine rapidement, effectivement, selon les périodes hivernales, estivales, les mouvements des individus vers des espaces qui sont dédiés à des pratiques totalement détentes, dépendantes des ressources présentes, que ce soit, effectivement, les neiges skiables dans les stations de montagne, dans les Alpes, un petit peu dans les Pyrénées, que ce soit après les littoraux, avec des températures clémentes et des possibilités de baignade pendant la période estivale. Et apparaît aussi, finalement, des zones qui sont fréquentées quasiment toute l'année, comme, par exemple, l'île de France et, à travers ça, la ville de Paris, qui est, je dirais, animée par un tourisme culturel international, mais qui, quand même, montre en juillet et en août, peut-être, une absence, cette fois-ci, de succès par rapport aux autres moments. Donc, ici, on va dire une forme de représentation qui, à mon sens, est assez intéressante pour le rythme. Et pour parler de la distribution de ces séjours, là, juste quelques cartes aussi pour discuter des mouvements qui peuvent exister, par exemple, sur le territoire français, mais qu'on pourrait très bien reproduire sur d'autres espaces ou à d'autres échelles, sur les taux d'évolution, effectivement, des visites sur des courtes périodes ou des périodes un petit peu plus longues. Là, typiquement, on montre bien à nouveau comment gérer les espaces que l'on connaît bien et qui sont marqués par des ressources que chacun recherche à des périodes de son année, on va dire, travaillées, sont mises en avant. On a une petite opposition entre les littoraux, les reliefs et, effectivement, des espaces qui peuvent être peut-être caractérisés de marche dans des départements plus centraux, plus ruraux, qui aujourd'hui sont moins, je dirais, attractifs. Et, effectivement, aussi, des petites tendances à des évolutions momentanées sur des périodes toutes comme celles-là qui peuvent être expliquées peut-être par un événement touristique ou par un engouement particulier. L'intérêt de ce genre de travail, c'est qu'ici, par exemple, il a pu montrer des petites spécificités régionales sur la façon dont, finalement, en fonction du lieu d'où l'on part et dans lequel on vit. Le choix, aussi, des destinations de vacances sont, je dirais, presque de façon normée, prédéfinie. On se rend compte, effectivement, que, par exemple, depuis Provence-Alpes-Côte d'Azur, les séjours ont une tendance à se distribuer à proximité, là encore, de la zone d'émission et peut-être à être moins important dans des espaces plus lointains ou caractérisés par des, je dirais, ressources un petit peu différentes. On ne cherche pas, dans ce cas-là, un ailleurs qui est caractéristique, en tout cas, et qui possède certaines caractéristiques. On est en Ile-de-France dans un schéma, ou depuis l'Ile-de-France, sur un schéma qui est assez classique. Là encore, l'émission est plus importante du fait du nombre de personnes qui vivent dans le bassin parisien. Ceci étant, la distribution des visiteurs se fait que l'on connaît bien. Et si on regarde effectivement, par exemple, les séjours depuis l'Aquitaine ou depuis l'Alsace, on voit à nouveau apparaître des centralités, des périphéries autour de la zone d'émission, avec, là, des recherches aussi de caractéristiques qui sont intéressantes, finalement, à mettre en valeur. Pour expliquer ces éléments-là, on va repartir un petit peu dans le temps, ou en tout cas sur des modèles qui ont été construits dans les années 70-80, sur des périodes, effectivement, du développement du tourisme de masse. Et cette notion de centre et cette notion de périphérie, elle est intéressante, à mon sens aussi, dans la formation de ces déplacements et la façon dont ils ont construit, finalement, aujourd'hui, les lieux du tourisme et des vacances qui perdurent et qui sont toujours occupés par un nombre important de visiteurs. Depuis le foyer émetteur vers des ceintures concentriques qui s'organisent autour de cet espace, on pose ici l'hypothèse que, en tout cas, le nombre de déplacements va tendre à diminuer et que les destinations lointaines sont moins recherchées, finalement, que les destinations à proximité. On montre d'une manière un peu, on va dire, schématique aussi, la limite, par exemple, des zones climatiques, cette question des tropismes qui apparaissent et qui sont des éléments primordiaux, finalement, dans la plupart des déplacements. On peut parler des frontières politiques aussi, qui interviennent et qui réduisent fortement, là encore, les déplacements et ces flux. Il y a des zones vers lesquelles on peut se déplacer sans problème et d'autres, effectivement, qui se ferment en fonction des questions diplomatiques, des conflits qui peuvent être des conflits locaux. Aujourd'hui, c'est un virus qui limite nos déplacements. On est à une échelle qui a bien changé. Ces différents éléments ont construit à des aménagements, à cette période, des stations sur, là encore, des ceintures concentriques plus ou moins éloignées. Ces stations, souvent, ont été le fruit de volontés étatiques, que ce soit en France avec le développement du plan neige ou avec le développement du plan montagne dans les années 60. En Espagne, c'est aussi une forte incitation politique qui a amené à la construction de toutes ces stations balnéaires. Et vous voyez que là encore, enfin là déjà plutôt, apparaissent aussi des petits éléments liés à l'information véhiculée sur ces différents espaces et à ce que cette information va, je dirais, amener comme comportement et comme décision de comportement, en tout cas, des individus de choix de flux, de choix de destination. Pour continuer, là rapidement, des tableaux qui permettent aussi de synthétiser ces différentes informations ou en tout cas ces différents événements qui ont contribué à faire aujourd'hui ce qu'est l'espace des vacances, que sont les espaces récepteurs, la construction, je dirais, successive à la fois de lieux d'hébergement, d'espaces de transport, avec les évolutions, comme on en a un petit peu parlé tout à l'heure, des différents moyens de transport dédiés à ces déplacements, l'avènement d'un réseau de chemin de fer à l'époque, enfin dans ces années, on va dire, de départ bien plus présent qu'aujourd'hui, le développement après, effectivement, de réseaux autoroutiers, l'accès aux littoraux, la construction de routes secondaires pour pouvoir aller vers le bord de mer qui lui-même n'était pas forcément très praticable. La naissance des stations, etc., etc. L'aviation a pris le pas ensuite sur ces différents, je dirais, modes de déplacement pour conduire, là encore, les visiteurs un peu plus loin avec des modèles, on va dire aussi, d'accès ou en tout cas d'équipements différents dans des destinations qui sont des destinations lointaines et internationales. Alors, à petite échelle, un exemple, mais il y en a des dizaines sur notre territoire et ailleurs, l'exemple de la Grande Motte. Alors, la Grande Motte fait partie, justement, de ces différents lieux qui ont été construits dans le cadre du plan de développement du littoral. Et le tourisme est arrivé bien, je dirais, clairement sur ces espaces pour des aménagements et, là encore, des volontés, on va dire, d'accueil des différentes personnes susceptibles de se déplacer. Alors, les images le montrent clairement, c'est tout un espace qui va s'aménager au cours du temps avec une praticabilité des plages, un accès, effectivement, à la mer, l'équipement aussi pour toute l'activité portuaire, les activités nautiques, par exemple. Et, je dirais, une reproduction d'un modèle qu'on connaît bien en milieu urbain, puisque sur ces grands espaces et dans ces grands ensembles, c'est dans les années 70, finalement, quasiment, enfin, pas quasiment, mais un aspect du développement territorial qui ressemble beaucoup, là encore, à la construction des cités qui entourent aujourd'hui, les centres urbains qui se sont, je dirais, modernisés, en tout cas dans la plupart des grandes villes. Alors, si on parle de recréation et si on parle de tourisme et de voyage, certes, on déplace ici un grand nombre, effectivement, de visiteurs vers d'autres espaces, mais progressivement, dans ce modèle-là, on reconstruit aussi des lieux ou en tout cas des façons de vivre qui sont très proches de la vie quotidienne des individus pendant leur période, finalement, de travail. La question se pose, puisque aujourd'hui, on sait que sur ces grands ensembles, c'est une saturation qui est apparue avec, là encore, des impacts sur les territoires, les environnements naturels, dans la qualité de vie des lieux qui ont été extrêmement importants. qui, moi, m'ont amené à me poser la question, justement, de la flexibilité ou, en tout cas, je ne sais pas si on peut parler de motivité de ces structures, d'un urbanisme un peu plus léger qui pourrait être imaginé. Alors, il est bien entendu que, là encore, dans le cadre des activités de tourisme, tous les déplacements ne se font pas vers des infrastructures d'accueil qui sont des infrastructures d'accueil aussi, je dirais, lourdes, un hôtel, une résidence. D'autres pratiquent les choses de façon beaucoup plus légère et avec plaisir à travers la randonnée, à travers l'itinérance, à travers l'utilisation, je dirais, de tentes, de camping, des choses qui sont d'un ordre très différent. Ceci étant, le territoire a été totalement marqué et aussi rythmé, en tout cas, sur le plan de son fonctionnement, par l'activité touristique avec, je dirais, des installations qui sont aujourd'hui des installations pérennes et qui sont revues, soit améliorées, soit détruites, soit transformées aussi, et qui apparaissent dans des espaces qui sont des espaces différents. Alors, se pose cette question de cycle, je reviens sur, ici, un modèle qui est un modèle ancien qui est aussi fortement, je dirais, critiqué, Butler, avec la courbe logistique qui montre bien comment, sur un espace et avec le temps qui passe, le nombre de touristes augmente et comment, d'une phase peut-être de découverte, d'innovation touristique, d'exploration, on passe à un développement qui est conséquent jusqu'à une phase de stagnation. C'est une courbe qu'on connaît bien, finalement, dans énormément, là encore, de processus de développement et qui pose la question, après, du déclin de la destination touristique. Alors, c'est ce mot déclin qui pose souvent problème, je pense, dans la communauté des spécialistes, puisque le déclin n'est pas forcément présent. Il y a souvent une stagnation, effectivement, de la destination. Il y a quelques fois aussi des éléments, on va dire, d'assatisfaction qui apparaissent, une pénibilité à vivre certains lieux, mais on ne peut pas forcément parler de déclin. Donc, il y a plusieurs pistes qui peuvent apparaître pour reconstruire, là encore, ou en tout cas renouveler la façon de vivre le tourisme dans cet espace-là, lui donner peut-être d'autres formes, d'autres, je dirais, axes de développement. Typiquement ici, à côté, sur l'offre touristique dans les stations de montagne, une réflexion qui est posée, là encore, sur la façon de revoir aujourd'hui et dans les temps qui vont arriver, cette pratique de la ressource qui est fortement liée, justement, à nos reliefs. Que faire quand stagnent ces propositions de vacances ? Par quelles pistes, finalement, peut-être remplacer une ressource comme aujourd'hui, la présence de la neige qui est nécessaire aux pratiques des sports d'hiver ? Est-ce que c'est effectivement en utilisant des ressources en eau pour créer de la neige artificielle ? Est-ce que c'est en trouvant d'autres formes d'activité sur place ? Est-ce que c'est en augmentant les saisonnalités ? Là, ce sont effectivement des questions ouvertes et des travaux qui se font dans les différentes stations qui sont concernées et aussi chez les géographes, en tout cas, qui abordent ces questions. Donc, un autre mouvement, un nouveau rythme dans les territoires globalement, mais qui a été conduit à travers toute une série, je dirais, de formes, des occupations, des aménagements, une transformation du foncier pour des transformations durables, des questions de saisonnalité, des relations au rythme de la nature, à l'usage des ressources. Et on est dans une phase assez particulière, là encore, par rapport à cette, je dirais, problématique. Et je n'en parlerai pas beaucoup parce que je ne suis pas climatologue, mais en tout cas, les prévisions montrent clairement qu'effectivement, dans les dizaines d'années qui vont arriver, en tout cas, le réchauffement est à prendre en considération et va être là aussi un facteur de pénibilité pour la qualité d'un séjour touristique, six séjours touristiques qu'il y a, puisque les zones actuelles, notamment méditerranéennes, et les zones d'altitude seront fortement soumises à une hausse des températures et les bassins touristiques tels qu'on les connaît. Le confort, on va dire, quotidien va changer aussi et va amener des déplacements dans d'autres espaces. Alors, se pose aussi la question liée au tourisme et à l'itinérance ou à l'installation plus longue qu'il va, je dirais, comporter, le changement d'état d'un touriste vers celui de résident dans la plupart des lieux. On passe, dans ce cas-là, d'une économie touristique qui est liée à l'utilisation des hébergements marchands ou la visite peut-être chez un parent à l'usage plus, je dirais, profond de l'espace avec l'acquisition d'un bien pour certains, une résidence secondaire sur ces lieux de vacances. Et finalement, la problématique, là encore, de l'usage des sols, du foncier, est très souvent posée dans ces espaces de vacances puisque, bien souvent, on passe aussi d'une économie purement touristique à une économie résidentielle où, ensuite, ces résidences secondaires vont être habitées très partiellement dans le temps, vont occuper une place non négligeable dans les superficies communales et vont être en concurrence forte aussi avec les besoins des locaux. Les rythmes sont aussi des fréquentations, il y a une petite faute de tous les sites qui caractérisent, finalement, aujourd'hui, la distraction, la récréation, les musées, les parcs d'attractions, etc. On sait qu'il y a un tourisme qui est totalement, je dirais, construit, aménagé dans de nombreuses régions, dans de nombreuses villes. Ce sont des rythmes journaliers, des rythmes éboudonabères. Là aussi, il y a une réflexion qui apparaît dans la façon de canaliser ou, en tout cas, d'essayer de réguler les périodes, on va dire, de fortes fréquentations avec des propositions de créneaux, avec des ouvertures plus tardives. Et sur la plupart des sites touristiques, aujourd'hui, ces éléments-là, on va dire, de régulation de la présence des individus pour une meilleure qualité et de plus en plus appliqués, parce qu'on ne sait pas forcément faire mieux. Le court séjour, des mouvements nouveaux aussi qui sont apparus, puisque le temps de travail est découpé, effectivement, et permet l'usage de deux jours, trois jours, pour démarrer un week-end près de chez soi ou ailleurs. Alors, c'est quelque chose qui fait partie aussi des éléments relativement récents de la pratique du tourisme et qui amène la plupart des espaces fréquentés et souvent, dans ce cas-là, des centres urbains à connaître des flux et des saturations qui n'étaient pas envisagées il y a encore quelques années en arrière. Pour réussir à, je dirais, évaluer cette question, on parle souvent de capacité de charge des territoires pour qu'on soit là encore une fois en phase d'observation ou en tout cas de connaissance de ce que peut être la saturation d'un espace, de façon à produire là aussi un petit peu des indicateurs qui soient des indicateurs ou en tout cas des feux clignotants sur le danger du lieu tel qu'il va être pratiqué. Et il y a effectivement beaucoup de travaux là aussi qui mettent en avant dans les différents espaces ce rapport entre le nombre de lits touristiques et la population pour là encore réussir peut-être à se préparer à un étalement de l'hébergement ou en tout cas de la réception des visiteurs dans les périodes qui sont les périodes les plus recherchées. Il y a à mon sens là aussi une politique qui mérite d'être conçue et qui avance, qui est discutée aussi dans certains lieux. Alors, une petite approche sur le rythme dans les lieux touristiques et dans la façon dont le tourisme aussi peut déterminer finalement la définition elle-même de ce site ou en tout cas de cette approche. Ici, c'est un travail qui avait été réalisé sur la tour Eiffel et on passe ici sur une définition qui est un petit peu différente que les définitions classiques qui sont données dans le cadre des activités touristiques. et on va essayer de tenir compte de plusieurs aspects durée, régularité, continuité sur la façon dont sont pratiqués les lieux. Et on arrive finalement à parler de monorythme, de polyrythme, de polyrythmique sur certains espaces qui sont visités et qui sont finalement pratiqués par les visiteurs. On va être effectivement sur du monorythme touristique quand le lieu est essentiellement, je dirais, dévoué à des activités touristiques et quand finalement les autres activités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient peut-être plus ludiques, disparaissent progressivement. On peut être dans du polyrythmique dominé quand plusieurs rythmes ou plusieurs flux de comportement se composent sur le même espace et on parle de polyrythmique quand finalement, là encore, plusieurs, je dirais, formes d'occupation apparaissent sur un même lieu. L'exemple était donné ici de la Tour Eiffel où, effectivement, aujourd'hui, toute, je dirais, la sphère de pensée du site, du lieu, son occupation, quelle qu'elle soit, est réservée à la pratique touristique, donc un rythme unique et un lieu qui est observé par les Parisiens, mais qui est de moins en moins finalement vécu par ses habitants. Alors, on peut penser à d'autres sites comme Venise aujourd'hui, pour lesquels la population, je dirais, fait le choix finalement de quitter l'espace de façon à vivre plus sereinement à proximité et qui hélas abandonne peut-être son histoire, son patrimoine ou en tout cas sa tradition de vie à des visiteurs extérieurs qui viennent découvrir des sites, des images, des objets bien particuliers, mais qui ne connaîtront peut-être pas ou plus clairement la vie des locaux. Parce que là, effectivement, c'est une question encore une fois de flux et une question de quantité de flux qui construit tout un système, on va dire, de frottement ou de poussée des habitants vers d'autres espaces. Alors, je reviendrai rapidement sur ce schéma aussi pour penser cet espace touristique et les différentes dimensions, finalement, qu'ils peuvent peut-être expliquer son fonctionnement. un territoire avec des inscriptions spatiales, avec des paysages, des pratiques de touristes qui cherchent justement dans des lieux, dans des espaces, des éléments de satisfaction pendant cette période qui n'est pas une période travaillée et souvent un imaginaire qui est construit sur des médias, sur des représentations avant le choix d'un déplacement. Effectivement, dans le cadre d'un déplacement touristique, on est dans toute une série de questionnements qui sont propres peut-être à nos possibilités, au temps qui est nécessaire, à la façon dont on veut, je dirais, organiser son voyage, à son budget. Et derrière ça aussi, il y a toute une motivation finalement à partir et toute une série de leviers qui vont amener les individus vers un ailleurs. En géographie, beaucoup de travaux sont, je dirais, tournés vers cette question d'espaces que j'appellerais matériels, les espaces touristiques complexes, sur des zones effectivement, des missions de réception dont on vient un petit peu parler, des zones d'accueil, avec toute une série de modèles théoriques anciens ou plus anciens, je dirais, aujourd'hui, qui sont, bien entendu, fortement étayées par toute une série de travaux sur des lieux particuliers, sur des pratiques particulières plus actuelles. Et on a aussi une approche de cet espace qui est un espace plus médiatisé, idéal. Cette médiatisation, il y a 20 ans, 30 ans en arrière, elle se faisait essentiellement par le papier, des guides de voyage, des ouvrages qu'on avait pu lire, des récits qui pouvaient aussi motiver, à un moment donné, l'envie de découvrir un lieu. On était aussi encore dans des émissions de télé, par exemple, du cinéma, des films, qui véhiculaient forcément des images et qui alimentaient une volonté, là encore, une motivation à découvrir un espace particulier. Aujourd'hui, le média a évolué, le numérique est présent et les réseaux sociaux, les sites Internet, la pléthore de sites Internet contribuent, là encore, à donner des informations diverses et variées sur les lieux de tourisme, les espaces de tourisme, et peuvent ou pas brouiller, finalement, cet imaginaire qui était un peu plus traditionnel du voyage. Ceci étant, je pense que ça reste quand même un moteur, un objet transitionnel, là encore, dans le choix de fluer ou de partir à un moment donné sur un autre lieu. Ça ne permet pas, on va dire, de sortir de cette approche plus sensible ou plus peut-être psychosociale de l'individu et de son comportement. Bien entendu, sur ces questions-là, il n'y a pas de théorie en géographie, mais il y a des théories dans d'autres disciplines, en psychologie, en information, des écoles qui ont travaillé aussi sur cette question de l'information. Ceci étant, dans le cadre, on va dire, de l'analyse par les géographes, ce qu'on voit ressortir aujourd'hui, ce sont des analyses, effectivement, des contenus des réseaux sociaux sur les lieux qui sont pratiqués, les rythmes qui sont pratiqués. Certains d'entre vous connaissent bien ça. aussi la création, finalement, d'une façon de construire les images touristiques. Donc, les temporalités du voyage, elles sont aussi conduites par toute une série, on va dire, d'événements avant, pendant et après le voyage. La préparation, l'imaginaire des vacances, c'est aussi toute une production, on va dire, d'idées, d'envies, de choix, ou en tout cas d'arbitrage entre des choix. Et c'est ce qu'un auteur appelait la production d'un horizon d'attente avant le départ. Le voyage, c'est plutôt expérimenter, apprendre, incorporer, dirait certains, pendant une période relativement courte ou plus longue, à des rythmes, encore une fois, différents selon les individus. Et après l'expérience, c'est le temps du souvenir, c'est le temps du discours. C'est la passation de ce qui s'est passé là-bas, c'est ailleurs, l'altérité qui est recherchée, la mesure de la différence avec ce que l'on vit ici, et des expériences qui vont être effectivement successives, faites peut-être au bon moment ou pas, avec quelquefois des aléas qui ne sont pas ceux qu'on attendait. Et la déception sur le séjour dans ce cas-là, ou en tout cas sur l'émotion des vacances apparaît. Et inversement, quand la satisfaction est au bout du chemin, c'est plutôt aussi un fort plaisir à rentrer chez soi et à justement avoir retrouvé cette récréation ou cette recréation que l'on espère à travers une destination ou un lieu en particulier. Alors, la place de l'improvisation dans tout ça, c'est un petit clin d'œil, parce que moi, je ne suis pas spécialiste de l'improvisation, mais en réfléchissant à ces différents éléments et en regardant la littérature, il apparaît bien clairement aussi que finalement, dans la réussite d'un séjour, on a aujourd'hui beaucoup de, je dirais, jalons ou piliers qui sont bien présents. Mais il y a aussi toute cette part qui est donnée à l'improvisation et pour certains, c'est même le rythme total du voyage. C'est-à-dire qu'en fonction, là encore une fois, du type d'individus et des personnes à qui on a affaire, on va pouvoir être, dans certains cas, dans une improvisation totale. Alors, ce que je vous présente ici, c'est aussi un travail qui était un peu différent, mais qui visait à analyser le rythme d'un itinéraire sur les chemins de Compostelle entre le paysage existance et le paysage expérience qui peut encore peut-être être au bout du jour et qui pourrait être réutilisé. Là aussi, dans l'utilisation des rythmes du voyage à travers des séquences journalières mensuelles, à travers le paysage ici qui est rencontré sur l'itinéraire qui a été qualifié de façon, je dirais, importante et sur lequel on a calé pour connaître, là encore une fois, peut-être les attentes du visiteur ou en tout cas ses réflexes spontanés par rapport à son environnement, le type de photographie qu'il a pu prendre à un moment donné et à quel lieu et à quel moment, et ses souvenirs qu'il va ramener chez lui justement de son voyage. Donc, ces méthodes-là sont assez intéressantes aussi pour finalement obtenir une trace à la fois de ce qu'est le contexte dans lequel se fait une vacance, que ça soit ici sur un itinéraire ou peut-être dans un milieu urbain, et la façon dont le visiteur se l'approprie à travers notamment les photos qu'il va pouvoir prendre ou alors un carnet de voyage qu'il va ramener ou des impressions sur lesquelles on va pouvoir l'interroger. Donc là encore, les travaux ou en tout cas les possibilités de travail et de recherche sur ces temporalités, sur ces façons d'appréhender l'environnement sont assez importants. Je réfléchissais aussi à ce rythme idéal des vacances, à cette question des socio-styles, à l'éloge de la lenteur peut-être, qui va arriver dans les années qui viennent avec le retour sur cette crise Covid. Et quand on s'interroge sur notre façon finalement de voyager, dans certains cas et pour certaines personnes effectivement, le confort on va dire d'un séjour peut-être à proximité de chez soi ou ailleurs, mais dans un cercle relativement on va dire confiné peut-être intéressant, alors que pour d'autres c'est toujours cet ailleurs, ce lointain avec le goût de l'aventure, le goût du mouvement qui peut apparaître. Et ça aussi ce sont des travaux qui ont été menés il y a un long moment, notamment par Plogge, qui utilisaient ce découpage entre psychocentrique et allocentrique pour expliquer le déplacement des New-Yorkais autour de leur espace de vie, vers les destinations effectivement qui pouvaient être intéressantes. On peut penser au touriste qui va être coproducteur aussi de son expérience, comment construire là encore son expérience de vacances peut-être avec des personnes qui sont, je dirais, aguerries sur le choix d'une destination, avec des habitants dans un lieu d'accueil. C'est des hypothèses ou en tout cas des possibilités. j'avais envie de revenir aussi sur cette notion du corps et de la conscience de soi et finalement comment justement on incorpore une expérience touristique ou en tout cas une façon d'être touriste et comment on va rythmer son séjour là encore selon ces besoins-là. Et là aussi ce sont d'autres chercheurs qui ont déjà réfléchi à ces questions-là, le rythme des temps, du quotidien, de l'hebdomadaire, l'exceptionnel, autour de chez soi et vers le vaste monde, notamment avec ces coquilles de Molz, de Frémont, mais qui peuvent peut-être aussi être repensées dans le cadre d'un séjour autour du lieu de vie que l'on va peut-être intégrer et ce que l'on peut faire à proximité soit de ce séjour lointain, soit près de chez soi aussi, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que dans en tout cas les traces qu'on trouve des développements touristiques ou des propositions un petit peu extraordinaires qui apparaissent, le tourisme chez soi est apparu avec notre façon effectivement d'être confiné ou notre façon de peu se déplacer pendant les périodes qui viennent de s'écouler. Je n'ai pas de grand discours à vous donner sur la chronobiologie, mais il me semblait que c'était peut-être aussi quelque chose d'intéressant à réfléchir sur la façon de rythmer cette période de vacances ou en tout cas de retour à une forme de repos pour l'individu. Et là, effectivement, c'est plutôt vers peut-être des équipes de chercheurs, que ce soit dans les domaines de la médecine, de la biologie, qu'il faut se tourner. En tout cas, certains montrent qu'effectivement le bénéfice d'un séjour de vacances n'apparaît pas tout de suite, là encore en fonction des rythmes quotidiens du travail, que le rythme annuel, il est assez bien observé, il est surtout bien étudié chez les enfants et que 7 semaines de temps travaillé plus 2 semaines de vacances, ça serait le rythme idéal et que contrairement à ce que l'on pratique, la période d'istéval serait la période la plus propice aux activités de travail et pas aux activités de vacances. Ceci étant, je pense que peu d'entre nous aujourd'hui aurait envie de laisser d'autres critères, on va dire, de satisfaction, comme la chaleur des littoraux de côté. C'est un paradoxe, effectivement, par rapport à cette saison touristique. La saison hivernale devrait être moins travaillée aussi. Pour le coup, c'est une période de repos naturelle. Là encore, faut-il tenir compte de ces questions-là dans la façon, on va dire, de vivre son quotidien ? Le rythme hebdomadaire aujourd'hui, en tout cas, c'est bien réduit en termes de temps de travail normé, 35 heures, qui sont souvent ou qui peuvent être concentrés sur une courte période, ce qui apparaît aussi comme une erreur. Il semblerait qu'il vaut mieux travailler moins tous les jours, mais en tout cas plus régulièrement pour que la façon, en tout cas, de vivre et de garder son énergie soit plus adaptée. Alors, petit clin d'œil sur le futur et puis je m'arrêterai là. Voyager loin pour un ailleurs rêvé, est-ce que c'est aujourd'hui encore quelque chose de central dans nos fonctionnements, sachant qu'effectivement, la numérisation, les médias ou en tout cas tous les outils qui se développent, nous permettent de découvrir par le biais de l'information des éléments autrefois lointains, mais aujourd'hui proches à un clic près. Rester près de chez soi à un autre rythme, partir sans partir, là encore, c'est des choses que l'on peut imaginer. Redécouvrir des espaces qui, finalement, ne sont pas connus parce qu'on les traverse au quotidien, parce qu'on n'a pas forcément le temps ni l'envie de s'y arrêter dans le cadre d'une activité de travail. Partir sans partir, alors ça, c'est un clin d'œil aussi à des événements qui apparaissent dans certains pays d'Asie où on propose des billets d'avion sans décollage pour faire, là encore, la part belle aux émissions de CO2 et à l'absence de ces émissions de CO2 ou à leur transformation éventuelle dans le cadre d'une protection face à des pollutions éventuelles. Des questions sur le virtuel et sur l'expérience qui méritent d'être menées aussi. Et cette notion de staycation, rester chez soi pour faire des choses particulièrement différentes peut-être ou découvrir un ailleurs à partir d'un lieu mobile. Un monde où les temporalités se fondent, où les lieux se fondent. Cette notion de city break, partir dans une ville proche de chez soi pour une visite de week-end, être dans un lieu qui, lui, nécessite, ou en tout cas normalement, est totalement dédié à des pratiques, je dirais, usuelles pour les habitants et toutes les interrelations ou en tout cas les problématiques que ça peut construire localement. On voit le cas de Barcelone aujourd'hui aussi, qui est totalement inondé par des visiteurs, je dirais, et qui a du mal à garder son cadre de vie et sa tranquillité, si on peut parler de tranquillité. Est-ce que la co-construction est une solution ? Cette notion de tiers-lieu, le rôle des habitants, la notion d'être touristique chez soi, on revient là encore une fois à cette proposition. L'intérêt d'une politique des temps, des loisirs revisités, la connaissance des besoins rythmiques des individus. Et comme vous voyez en bas, des petites choses qui apparaissent aujourd'hui sur des pensées, des réflexions, sur la façon peut-être de repenser en tout cas ces rythmes lointains, la façon dont ils s'organisent, les destinations telles qu'elles sont aujourd'hui quand même toujours mises en avant, des notions propres à la téléportation en réalité augmentée, des propositions de voyage à partir de chez soi, et d'une porte qui s'ouvre vers un ailleurs totalement virtuel depuis son canapé, ou alors encore des applications qui voient le jour au suivi et qui vous proposent une dérive, partir n'importe où, n'importe comment, laisser le hasard faire les choses finalement à la place d'un voyage qui serait un voyage pensé, organisé et vécu peut-être différemment. Une volonté de reconstruire sûrement aussi, à ce moment-là, cette espèce d'inconnu qui existait dans les premiers voyages touristiques et cette découverte qui était aussi entachée finalement d'originalité et d'émotions un peu différentes peut-être de ce qu'elles peuvent apporter aujourd'hui. Voilà, je m'arrêterai là-dessus si ça vous convient. Merci. 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 Merci.